je ne te m'envoie nulle part, tu vas travailler y'a Mcdo c'est ma faute c'est pas ta faute ? donc la fille t'a drogué pour coucher avec elle ? vous ne savez pas utiliser le préservatif ? je suis élargique tu es allergique au préservatif ? ok Seigneur aide moi à ne pas faire ce que j'ai jamais envie de faire à cet enfant là oh yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se trouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui je vais dire à ma mère que j'ai mis une meuf en scène j'ai mis une meuf en scène honnêtement j'ai peur de sa réaction je ne sais pas comment elle va réagir je ne sais pas ce qu'elle va dire mais on va voir ça donc regarde la vidéo jusqu'à la fin elle est actuellement au salon donc je vais aller au salon je vais placer la caméra et on va discuter je vais amener la conversation on va juste parler à un moment je vais lui dire j'ai mis une meuf en scène j'ai un bébé en route on va voir sa réaction like la vidéo et abonne-toi c'est pas quoi j'ai fait on y va allo oui allo je viens ça va ouais ça va t'as bien dormi ? oui je suis trop fatigué le soleil là il fait trop chaud là t'es même mieux quand il faisait froid ou quand il fait chaud maintenant hein t'es même mieux quand il faisait froid ou même t'es mieux quand il fait chaud j'ai même oublié ni un des deux est-ce que je peux dire quelque chose ? vas-y mais ne me demande pas de l'argent surtout pas j'ai le souci ici ne me demande pas de l'argent mais ce que je vais te demander ça va être un peu en rapport avec l'argent donc ça va ensemble tu m'as eu à quel âge d'abord ? à 28 ans pourquoi cette question à 28 ans ? 28 ok moi moi j'aurais un à mon âge là à quel âge ? tu as quel âge ? hé 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 laisse moi rire d'abord tu veux pas voir ? j'ai un en route attends tu as envie d'avoir ? ou bien tu as un en route ? je ne comprends pas ? dans… dans 9 mois j'aurai un oui je sais mais c'est pour ça que je te vois tu vas t'occuper de lui parce que c'est difficile d'occuper des bêtises tu commet tes bêtises et maman va s'en occuper non seulement j'abandonne tout c'est à dire ça m'énerve déjà de venir rester ici maintenant tu dis que tu as tu t'es un enfant maman tu vas t'en occuper tu t'entends parler mais pas grave on est au canada et on peut travailler à tout moment non 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 je parle donc ça veut dire j'arrête l'école si tu sais faire la chose d'un groupe un seul si tu sais faire tout ça et tu m'aimes maintenant tu veux faire d'enfants ça veut dire que tu peux arrêter l'école mais si j'arrête l'école moi j'ai fini c'est-à-dire j'ai fini j'ai soutenu ma maîtrise avant de t'avoir donc je n'étais pas vu si je voulais même je peux faire mon enfant avant mais j'ai dit je vais finir mes études parce que je ne veux dépendre de personne pour s'occuper de mes enfants pour m'occuper de mes enfants mais là il ya ma mère la maman n'était pas là moi 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 en tant que femme à maman n'était pas là et pourtant et pourtant j'ai pris mais j'ai étudié ton papa aussi avant avant de t'avoir maintenant tu viens t'asseoir pas grave comme ça vous dit j'en ai pas grave comme ce soir tu peux travailler blog il y avait je vais teります vous voyez ainsi non il ya les idées à y a pas non mesdames bonуры tu travailles moi là des enfants la salle Est-ce que je prends si tu peux fait ah moi Mais t'es ma mère, en tout cas je veux te payer. J'assume. J'assume ta mère, j'assume. Malgré que tu aies 18 ans, qu'est-ce que je dis? Tout est besoin. J'assume. Mais dans le contraire, il n'est pas question d'aller faire enfant et maman parce qu'elle va s'en occuper. Mais si tu dois t'occuper de moi, tu t'occupes aussi de ce que j'ai. Donc tu t'occupes de mes enfants, de mon enfant. Ça vient avec. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas faire ce que j'ai jamais envie de faire à ce enfant-là. Hein? Donc, je m'occupe de toi. Tu as 18 ans, c'est qu'à dire, à temps normal, on est en Amérique, à temps normal, à 18 ans, je vais dire, ok, tu vas, tu vas, tu vas, tu as plein d'amis, mais je dis jamais, tu seras sous mon toit. Je fais tout. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut faire à un enfant, je fais tout. Et maintenant, tu vas ajouter encore un enfant. Parce que c'est mon destin. Bravo. Je serai grand-mère jeune. Bravo Dieu merci. Je ne vais pas refuser ça. C'est mon destin, non? Mais, va travailler monsieur, tu apportes l'argent. Je vais m'occuper, je suis très gentille. Si ça se m'occuper d'un enfant là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon sang, je vais rejeter, je vais m'occuper de lui. Bienvenue bébé. Je vais m'occuper de lui. Je vais devoir arrêter l'école alors. Parce que je ne peux pas. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est pourquoi, dans la vie, il faut faire ses choix. Moi, j'ai choisi de finir mes études avant de t'avoir. Là, je n'ai aucun problème. Je me suis bien occupée de toi. Je travaille, je m'occupe de toi, de ton frère, de ta soeur. Mais toi, tu as choisi de faire un enfant avant de finir tes études. Papa. Donc, tu seras papa bientôt. Oh my God. Bon, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire ça. Donc, alors, je vais... Et on va faire quoi? Si tu continues là, je vais prendre mon billet d'avion, retourner. Je vous dis toujours, c'est à cause de vous que je suis là. Je vais retourner au pays, là, ni vieux ni commun. Je vais faire des cadeaux à mon enfant, mais tu dois assumer. Je ne peux jamais, non, non, non. C'est trop facile. Ok, bravo pour tous, je veux, bravo. Ok, dans le mois, je m'occupe de l'enfant. C'est encourager à faire, à toujours faire de n'importe quoi. Tu dois travailler. S'il le faut, même, à partir de nos dix, tout à l'heure, je vais faire ton CV. À partir de nos dix, on va commencer par déposer. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est ça la vie. Il faut assumer ses choix. Tu as voulu, non, tu as voulu, tu as voulu faire ça. Donc, on va assumer. Où tu vas à l'école de la journée, et les soirs, tu vas travailler. Là, c'est la meilleure solution. Je ne suis pas travaillé dans le McDo, je ne me vois pas. Parce que l'enfant, ce n'est pas facile. Aïe. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Donc, la fille t'a drogué pour coucher avec elle. Tu sais comment coucher avec une fille, mais rien n'est de ta faute. Tu sais comment coucher avec une fille, mais le reste n'est pas de ta faute. Vous ne savez pas utiliser le préservatif. Hein? Je suis élargique. Je suis élargique au préservatif. Oh là là. Oh, c'est... Ce pot est arrivé, voilà. Je compte faire une équipe de basketball, peut-être. Oh oui, mais c'est ça. Donc, à 18 ans, tu vois qu'il n'est même pas conscient. Je suis en train de parler des choses. Il dit qu'il compte faire une équipe de basketball. C'est pas grave. À 18 ans, tu fais un, 19 ans, tu fais un autre, jusqu'à 30 ans, tu arrêtes. Ou bien, là, tu vas à travailler. Non, c'est bon, mais il faut être responsable. Oui, c'est vrai, je comprends. Il faut être responsable. Tu fais ta chômage, la responsabilité veut que tu t'occupes de ton enfant. Comme moi, je me suis bien occupé de vous. Je n'ai entendu personne pour bien m'occuper de vous. Et vous voyez les trucs là, donc c'est ça. C'est vraiment ça. Non, 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 je m'occupe déjà de trois enfants là. Je vais m'occuper, je vais te faire le calcul. Combien je vais prendre par mois ? Combien je prends par mois ? Si c'est de l'heure, si c'est de... Mais comme tu es mon fils, je vais te faire le calcul. Et à la fin du mois, tu le remets perso. Là, je ne reste pas à la maison pour m'occuper de l'enfant. Mais au fait, c'est ton petit-fils. Pourquoi tu dois... Pourquoi... Non, je comprends pas. Pourquoi tu dois avoir de l'argent pour ton petit-fils ? Attends, je le garde. Demande à ma maman à moi. Tu le gardes comme ça et tu dis, il y a de l'argent. Donne-moi l'argent. C'est à toi, c'est ton sang. Oui, c'est mon sang. Je le garde, je le garde, je le fais tout. Mais pourquoi alors demander de l'argent pour ça ? Mais au-delà de ça, il y a... Il y a quelqu'un qui veut devenir responsable qui doit me payer. Je vais me sacrifier tout. Je n'irai plus travailler. Je ne vais plus voyager comme je veux le garder. Si je veux voyager, je l'amène. Je l'amène aussi. Donc, il faut payer. Tant qu'il y a l'argent, moi, je n'ai aucun problème. Parce que tu es responsable. Donc, désormais, je vais t'enlever de ma liste de pommages, de brosses, de débardeurs que tu portes là, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que tu es responsable. Être père là, c'est être responsable. Être papa, c'est être responsable. Oh là, bravo, 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 petit papa. Chaque joueur, il apporte toujours une histoire, un problème, quelque chose du genre. Non, je vais l'appeler pour demander un test d'ADN. Non. Pourquoi ? Non, tu as le papa, tu as le papa. Non, non, non. Je vais l'appeler. Mais, si tu demandes le test d'ADN, ça me dit que tu n'es pas su. Je ne sais pas. Tu as accouché avec elle, vous, non. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas. Regardez-moi celui-là. Non, je ne me rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Ça me stresse là, je suis stressé là. Non, pourquoi ça va être stressé ? C'est bon de assumer moi. Moi, je ne suis pas contre le fait d'être père de tout ça, c'est le destin. Je ne sais pas si la destinée, mais il faut assumer, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut jamais demander à une fille le test d'ADN parce que tu as su de coucher avec elle, c'est l'insulté. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est insulté la fille. Oui, 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 oui. Tu as su, tu as su, en tout cas, tu as tu accouché avec elle, point barre. Tu as accouché avec elle, ne lui demande pas le test d'ADN. Parce que moi, je suis la fille. Tu viens me demander le test d'ADN. Je vais te gifler. T'es. Oui, je vais te gifler. Je vais te passer, c'est un manque de respect total. Mais si. C'est un manque de respect total. Tu as couché avec elle, oui ou non, tu as couché avec elle. C'est un monde où il a poussé avec quelqu'un d'autre. Non, tu vois les consens. C'est la jeunesse, ça. Combien la couche avec elle, c'est un copine, non ? Je suis là, je suis là, aujourd'hui, il y a 17 ans. Maman, moi, t'as copine, j'ai un copine, j'ai un copine, tout ça. Maman, je n'ai pas de copine, maman, je n'ai pas de copine. Aujourd'hui, c'est, voilà. Tu dis que tu vas demain, c'est d'ADN. Regardez-moi, pardon, là, je vais continuer mon truc, là. Pardon, laisse-moi, laisse-moi réfléchir. Pardon, j'ai déjà conclu, va travailler, tu apportes là-dedans. Tu dois commencer à partir d'aujourd'hui. Tu travailles, tu mets 500 dollars de côté, tu mets 500 dollars de côté jusque 9 mois, ça va faire quelque chose. Et là, moi, je suis correcte. Maintenant, merci, monsieur, le futur papa. Bye, bye. Laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Ok, d'accord, bye. Ok, elle n'est pas là. Donc, voilà pour la vidéo. J'ai payé ma mère, elle a cru et elle a cru encore que j'ai un enfant ou autre. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à cette réaction-là de sa part. J'ai cru qu'elle allait péter un câble, crier, me frapper et tout ça. Mais non, elle m'a juste dit d'aller trouver un travail, d'être plus responsable et de la payer si je veux qu'elle s'occupe de mon enfant. C'est tout. Wow. Donc, voilà pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et peace. Je vais te papa, là. Je vais te papa, là. Oh my God, je vais te... Oh my God, je vais te papa, là.